bonjour la famille est toujours guilmas beaucoup d'entre vous m'ont posé les questions concernant les salaires du canada alors la vidéo ici elle est faite vraiment si les salaires du canada alors restez braché jusqu'à la fin pour comprendre soit pour recevoir les messages mais avant que j'entre dans les détails de cette vidéo je vous prierai encore une fois à vous abonner à la chaîne ici à partager les vidéos à commenter si vous avez des commentaires likez la vidéo pour me donner la chance aussi d'être vu par beaucoup d'autres personnes qui veulent avoir de telles vidéos alors ça plus tarder je vais entrer dans les détails comme je les titres les 10 les salaires moyens du canada mais je vais parler par province n'oublie pas que je parle et du salaire du canada ça les salaires dépensent d'une province à une autre et malgré les salaires dépendant d'une province à une autre ça dépend également d'un service à un autre service je ne peux pas faire les salaires moyens des médecins et les comparer au salaire moyen des cuisiniers par exemple ça ne peut pas marcher alors ça c'est un salaire brut que je vous donne je vous donne un salaire brut annuel avec un seul avec les salaires des bases qui est ce qui sera moyen par rapport au salaire annuel que je vais vous donner dans la vidéo ici je vais commencer avec une avec la province qui a qui qui paie qui a beaucoup d'argent jusqu'au haut à la petite province mais je vous donne je vais énumérer seulement cinq provinces ici cinq provinces la première province cela là ça sera la province de l'ontario quand on parle de l'ontario au palais de toronto ottawa à kitchena london toutes ces villes là se trouve dans la province de l'ontario alors les salaires salaires moyens salaires global moyens annuels ça s'élève à 67 mille soixante dollars annuellement ça c'est moyen comme je dis quand j'ai pas des moyens il ya les jacques qui ont les salaires moins de 30 mille par an il ya c'est qu'ils ont 200 mille par an il ya ce qu'ils ont 40 mille quand je fais la moyenne ça tombe à 67 mille soixante dollars annuellement alors moi seulement si vous voulez dire si vous faites les calculs ça va tomber à à peu près 35 dollars de l'air ça c'est la colonne à la province de l'ontario la deuxième province c'est directement la province de la colombie britannique quand je parle de colombie britannique c'est automatiquement vancouver qu'il on a victoria kamloops toutes ces villes là ce city a dans la province de colombie britannique le salaire annuel moins ça s'élève à c'est qu'à 9760 dollars et le salaire moins que si vous faites les calculs ça va vous donner 30 dollars 60 66 cents c'est environ 31 dollars ça c'est les salaires mois annuel moyen et les salaires des bases moyen le troisième la troisième province c'est la province des nouveaux nouveaux nouvelle bronze week new brown new bronze week pour les gens qui les connaissent au nom de new bronze week c'est la troisième ville troisième province avec la salaire annuel des séquences 7420 420 dollars si vous faites les calculs également ça va vous donner 29.45 et ça va si vous arrondissez ça va vous donner 30 dollars de l'air moyen quand je dis la moyenne toujours n'oublie pas que c'est les ça des pas des d'une compagnie à une autre ça des pas des d'une d'une d'un le salaire des dcd des gérants jusqu'au ici au fait les mois la moyenne la prochaine proverte québec avec revenu annuel de 50 mille trois à 36 dollars et si vous faites les moyens ça va vous donner exactement 26 dollars si vous allez à presse après québec ça sera la professe de winnie de manitoba campagne de manitoba on écoute directement winnipeg il ya beaucoup de villes d'autres là bas aussi le salaire annuel c'est qu'à s'élève à 41 1907 qui est à peu près 50 mille dollars annuels avec le salaire des bases moyennes de 24 dollars par air je vais citer avec la dernière province qui sera alberta quand on parle d'alberta c'est cela veut dire calgary edmonton redire sylva lake il ya quoi il ya aussi d'autres temps d'autres villes qui sont qui sont dans la province des dalles de l'alberta les salaires annuels j'étais surpris de voir que ça tombe à 35 mille cent dollars avec les salaires moyenne par l'heure de 18 dollars mais les statistiques ici c'était le début de c'est de 2023 laisser celle c'est les statiques de cette année ici même alors je pense que les choses s'améliore d'un côté à un autre je pense que l'année prochaine il y aura d'amélioration d'amélioration dans les salaires ici maintenant ce qui est à prendre c'est celle ci les gens qui m'ont posé la question qu'au sénat les provinces et les salaires n'oubliez pas que si vous voulez immigrer dans une de ces provinces ici ayez en idée les travaux que vous allez faire soyez aussi prudent puisque si vous venez d'abord avec l'idée d'étudier et puis travailler n'allez pas dans une province qui ne va pas être favorable à vos études soit si vous voulez vous venez seulement pour travailler il faut avoir à tête le type de travail que vous voulez faire si vous êtes ménisier si vous êtes un pétrolier tout dépend de ce que vous voulez faire il faut vous vous informer suffisamment concernant la province dont vous voulez déménager il ya des procès vous êtes pétrolier il ya des provinces qui n'est pas qu'ils ne produisent pas de pétrole si vous êtes par exemple un comptable la province qui est connue qui dans les services vraiment des bureaux on a des pays à ont l'ontario et alberta ce sont des problèmes des provinces qui ont des capes et des sièges sociales les beaucoup d'entreprises dans ces deux villes là alors faut bien bien vous vous positionnez bien à vous informer bien décider avant de quitter votre pays la province comme colombie britannique à on a alberta ce sont les provinces qui produisent beaucoup de pétrole il ya aussi des provinces qui sont à des provinces pas des nuits à new bruxelles que je pense ça pourrait non il ya ni au fond de la faune lande ça produit des pétrole également si vous avez vous avez vous voulez travailler d'aller dans les services de pétrole gaz et natifs gaz et pétrole et gaz en tout cas il faut bien vous informer sur les modalités et les provinces qui produisent les produits voilà les services dans laquelle vous voulez émerger également à les toutes les travaux qui tournent beaucoup de travaux qui ce qui que je peux vous citer dans la vidéo ici ne demande pas beaucoup beaucoup d'études il suffit également de bien regarder bien ciblé ce que vous voulez faire ici en oxydant pour bien vous vous stabilisez ici il vous faudra vraiment faire attention à ce que vous voulez faire soit si vous voulez étudier il ya des provinces qui sont vraiment qui sont bien bien structuré pour les études vous allez voir la province comme des dépôts de québec c'est une belle province est vraiment quand il s'agit des études québec est bon le l'ontario est bon aussi je pense que toutes les provinces ont des belles universités mais faut vraiment bien ciblé 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 c'est qu'il va vous vous la laisser l'école qui va vous donner une certification qui sera vraiment recherché dans les milliers de travail alors je pense que je me suis fait compris dans la vidéo ici les salaires annuels du canada je les cités il ya d'autres provinces que je n'ai pas je n'ai pas pu énumérer puisque beaucoup de ceux qui m'ont posé la question ils m'ont posé la question cosnell ontario colombie britannique québec et alberta la dernière parce que la dernière personne qui m'a posé cosnell et winnipeg manitoba c'est la personne comment qu'ils étaient là de la dernière personne à me contacter c'est pour cela que je l'ai ajouté dans l'agenda ici sinon je pense que je me suis fait compris si vous avez des questions n'oubliez pas surtout n'oubliez pas encore à les poser dans les cases des commentaires il ya d'autres qui ont qui ont qui ont mes contacts ils peuvent toujours me contacter bientôt je vais avoir un email qui sera approprié à cette émission ici puisque avec un peu d'expertise que j'ai parce que je peux aider certaines personnes à bien comprendre les milieux canadiens avant de se jeter dans l'aventure d'exploration on se revoit dans la prochaine vidéo quant à moi je vous dis à la prochaine